Il y a encore deux cadeaux spéciales, que j'appelle ça. C'est quoi ça ? Des statues ? Des statues, oui. Comment ? Des statues africaines. Africains, belle précision. Pourquoi je trouve ça si important ? Regardez tout autour de vous. Vous avez vu ? Et vers la salle de bain, vous avez vu ? Et pourquoi j'ai tout ça si important ? Nathalie, je m'explique, hein ? Pas pour vous, c'est que vous faites nouveau. Vous, la graphiquez, attention. Ces œuvres d'art viennent tous d'Afrique. Et il y a un problème dans la communauté africaine. La colonisation est passée par là. Les Africains pensent que c'est des fétiches et que c'est maléfique. Et nos belles pièces se trouvent dans le musée ici en Europe où c'est des collectionneurs. Et quand on me voit avec ça, ou quand un Congolais ou un Africain normal vient ici, il rentre ici à l'artiste maison, il a peur. Il a peur, et moi j'ai essayé avec les enfants de les familiariser avec nos œuvres d'âme, avec nos fétiches, entre guillemets, qu'ils ne sont que de bois. Voilà. Dans ma tête, ça passe normalement. Et ces enfants comprennent maintenant mon début, ça ne passait pas. Et ces pièces ici, on me l'a donnée, parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'en débarrasser, parce qu'il y a aussi les mêmes problèmes. Et les pasteurs, il faut faire attention avec les pasteurs, je suis désolé de dire ça, les pasteurs pensent que c'est diabolique. Ils voient le diable partout, nos pasteurs. Pour moi, ça n'a rien à voir, je ne suis pas contre vous les pasteurs. Je suis contre cette idée-là d'occurantisme. Le monde doit avancer, ça fait partie de notre culture. Et c'est du beau travail que ces gens-là ont fait, et que vous voulez diaboliser. Et vous faites peur même aux enfants de la nouvelle génération. Si vous, vous pensez au diable, moi je sais que le diable n'existe pas. Et d'où, c'est tout ça très important, et je remercie la personne qui m'a offert ça. Je ne l'ai pas acheté. C'est gratuit, je ne connais même pas la valeur. C'est gratuit, ok ? Et vous applaudissez ces messieurs. Et une dame. Et il y a plusieurs pièces, ici à l'intérieur. Et ce n'est pas fini. Et ça, c'est encore un cadeau du même type. Mais ça, ça vient maintenant de la part d'un ami, d'un frère, d'un grand frère. Et de tout ça, très important. Comme statuette. Je sais qu'est-ce qu'on l'a enchaîné. Je pense que c'est des trucs, des esclavages. Et là, c'est ça. Oui, bon, demain, on menace Sharia, une dame, une fille. Vas-y. Sharia, viens voir. Qu'est-ce que toi, tu vois, tu rémars ? Parce qu'il y a une différence, on sait voir et pas regarder. On sait regarder, pas voir. Et puis, on ne réfléchit pas de la même façon. Toi, tu peux voir autre chose que ce que l'autre a vu. Venez par ici, il y en a. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette œuvre-là ? Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu peux décrire ça ? Un esclave. Un esclave. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux te dire ça ? Il est enchaîné. Il est enchaîné. Voilà. C'est tout ? Juste un esclave. Voilà. Merci beaucoup. Et applaudissez ces deux personnes-là. C'est la fille qui est faillée de l'autre. Parce que vous avez vu juste eux. Ces messieurs, c'est un grand chef. Un chef du village qui était enchaîné. Voilà, vous avez vu ? Ces messieurs sont ligotés derrière le dos. Et il est mené, on l'amène en déportation. C'est-à-dire, je m'excuse de mots. On vous arrête ici à Dernes. On vous conduit à Marseille. Vous ne connaissez personne. Ok ? Et pourquoi est-il enchaîné ? Pourquoi est-il amené comme prisonnier ? Pourquoi ? Comment les Noirs sont-ils arrivés aux Etats-Unis ? Éfraïm ? Un bateau. Un bateau ? Ils sont partis de leur propre guerre ou on les a amenés par la force ? Par la force. Voilà, ils étaient des esclaves. Voilà. Et vous, vous êtes nés ici, vous êtes des esclaves ? Non. Et comment vous êtes arrivés ici ? À l'inéison. Ça t'es venu avec l'avion et l'autre ? Oui, c'est-à-dire une étoile ? Ça t'es venu ici ? Voilà. Et c'est pas grave d'unis. Et cette pièce, c'est en bois ? C'est le bois d'ébène ? Voilà. Et notre as-belle, ça se passe comment ? Voilà. Et je vous donne l'explication pourquoi j'ai choisi les Noirs-Ouats-Ebène. Le bois d'ébène, ça représentait quelque chose comme étant une marchandise. OK ? On les vendait, on les prenait chez eux pour les déporter ailleurs. Et nous, on a quitté notre Afrique pour venir ici d'une façon ou d'une autre, par avion, comme moi. Et vous, vous êtes nés ici. Et on fait partie de cette génération qui doit perpétuer la mémoire. Qui ne fait que transmettre l'histoire. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de révalidation, mais vous devez connaître votre histoire, que pendant l'esclavage, il y a des gens qui refusaient la coopération, qui refusaient, comme Réféme disait, de participer au commerce. Et ce chef-là était déporté, enchaîné. Et ceux qui travaillaient avec le négrier, c'est-à-dire les gens qui vendaient de Noirs, ils étaient restés sur place. Et lui, c'est un chef qui avait refusé. Donc, je vous prie aussi, vous, de refuser l'injustice. OK ? Notre As-Belle, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants ? On veut que les enfants puissent connaître le monde, pour que les enfants découvrent qu'il y ait l'égalité. Chez nous, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Blancs, il n'y a pas de gens du Sud, il n'y a pas de gens du Nord, il n'y a pas de Mouluba, il n'y a pas de Moukongo. C'est des tribus du Congo, hein ? Ici, chez nous, il n'y en a pas. Quand vous venez ici, vous êtes tous deux ? Une heure. Pardon ? Pardon ? Vous êtes tous des enfants, OK ? D'accord ? Vous êtes tous des enfants. Et vous devez refuser. Et vous devez préférer même être enchaînés, mais garder vos idées. Ça, c'est moi. Je préfère être enchaînés que refuser ou faire ce que je ne veux pas faire. D'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord ? C'est comme l'exemple Mandela. Voilà. Il faut refuser l'injustice à votre niveau et respecter, accepter qu'on vous mette en prison pour vos idées. Si elles sont bonnes, évidemment. OK ? C'est un terroriste. D'accord. Et ça, on va remercier M. Jojo qui m'a donné. Ça s'appelle Jojo. On applaudit M. Jojo. Voilà.